Garde distance en métal et zot du bon. Pas bliez, met zot masque. Garde en bon hygiène, par exemple, lave zot l'âme souvent, k'il y a vek savon ou gel hydroalcoolique. Passez dans la panique. Pas fê ban deplasmon unitil. Ensemble, nukaparav. Si vous êtes le Pénarol, check one TV, re-subscribe, subscribe, paye la notification. Garde. Oui. C'est pédieux, nos amis camarades. Bienvenue dans un nouvel épisode de Ntile et Tour, le One TV. Salut Christophe. Salut. Bonjour tout. Alors aujourd'hui, l'émission un peu spéciale des Azopé-Tourneau avec nous, un masque de Radio One. Alaïla, Maurice, Néplique, CovidSafe. Mais à cette heure-là, nous pouvons prendre toutes mes mesures sanitaires dans ce bouton, nous, dans l'émission, avec nos masques tout le long. Et aujourd'hui, un Tile et Tour spécial, nous pouvons faire un Tile et Tour dans votre radio préférée, un Tile et Tour dans Radio One. Je me connais beaucoup, Dimoon, qui me posent la question ailleurs, comment elle est passée, comment l'émission l'a été, comment mon studio l'a été en dehors. Aujourd'hui, nous pouvons faire un Tile et Tour dans les coulisses de Radio One. Alors ici, c'est la réception de Radio One. Ici même, quand il y a tout le monde, quand c'était la banca 2, etc. Ici même, c'est le film en livre. Et écoutez, 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 écoutez. Et elle, c'est Priscille, on va la laisser travailler. Allez, au revoir. Nous, Tile et Tour dans Radio One. Et première, hier, je peux trouver le grand studio, là où la magie opère. Alors justement, le studio A, quand il y a Louana et Kianic pour ce wake-up show de 6h à 9h. Je suis là avec cette bonne humeur, avec cette peps, grand matin, comment dire, pour bien l'épisode qu'on m'a dit. Et je peux trouver, il y a aussi Julien qui est réalisateur, qui est ensemble avec eux. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un peu, c'est qu'il peut passer en don. On va le checker? Merci d'être avec vous ce matin, merci de vous. Et on va le voir le 20 mars, ce matin, à notre wake-up show. Vous savez, c'est une nouvelle semaine pour jouer avec notre partenaire, soit lu. Bonjour Tichy, bienvenue sur Radio One. Comment allez-vous ce matin? Bonjour tout le monde. Bonjour Christophe. Bonjour Estelle. Salut. Coucou. Je veux dire, moi, quand tu trouves sa quantité d'Enes-Z, la papa? Alors, c'est facile. L'Enes-Z là, en fait, il est venu depuis le grand matin que moi, je me lève comme ça, en fait. Rendez-vous, la douche. Parce qu'en fait, c'est sous la douche qui m'a gagné mon premier, à l'on dit, les premières ondes d'énergie. Parce que, voilà, et en plus ça, été comme hiver. Donc moi, ce qui m'a besoin, c'est une douche froide. Je peux faire autrement. C'est pour être bien réveillé chaque matin. À 4h du matin? À 4h du matin, oui, oui. Bon, forcément, on nous commence, ma dit, hein. Puis, pas la main, les pieds, etc. Et puis, il faut bien, aah! Et on a un bon coup. Et puis, la douche, elle est partie. Et je rajoute aussi... Tchou! Stamme tous! C'est une déliteur, là, hein? S'en rien. Non, non, ça va. Écoute, ça arrive. On appelle ça les aléas du direct, n'est-ce pas? Oui, 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 donc du coup, je te disais, finis baigné, donc le petit-déj, c'est très important le matin, pour pouvoir bien tenir et être au taquet à partir de 6h avec les auditeurs. Et puis, je n'oublie pas, sans laisse-café, bah oui, j'ai besoin de mon laisse-café, moi, tous les jours. Notre élixir du bonheur. Et, euh, t'as dit un bon vendredi ici? Ah, justement, t'as été dans les déj, les vendredis ici, ah, je préfère les déj. Oui, les vendredis, nous, en mode Miss Lou, en fait, pour Black Friday, les amis. Et là, c'est un autre, là, c'est un autre univers. Quand je t'envoie en appellant animé, tu t'as... Ah, c'est là, c'est connu, c'est là. Exactement, voilà, c'est ça, tout simplement. Oui, j'adore les bracelets. Bonjour, Nani. Bonjour, Estelle. Alors, est-ce qu'il te raconte, si elle nous, qui te fait exactement que Trégué One, et aussi, nous, que n'est-ce qu'elle créative, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie de tous les jours? Alors, tout d'abord, je suis un co-animateur avec Loulou, Loulou, le wake-up, tous les matins de 6h à 9h, et ensuite, je suis un content producer pour OneDilly. Et en ce qui s'agit de qui fait moi vibrer, c'est bien souvent mon téléphone qui est dans mon post, mais plus sérieusement, elle dit là, comment tu es un artiste, comment tu es un créatif, c'est le fait de créer qui fait moi vibrer. Mais ce n'est pas que ça, nous avons une tendance pour qu'on est un artiste, un créatif, c'est qu'on a besoin de ça, alors qu'au contraire, on a besoin de plus sensibles, donc nous avons besoin de plus un contact humain, une relation avec, une bonne relation avec les autres, que ce soit avec les collègues, les amis, la famille, entre autres. C'est le contact humain, c'est le Covid. Merci, Yannick. Bonjour, Christophe, bonjour, Estelle. Tu te parles de l'estré, c'est vrai. Non, mais je n'ai pas l'habitude, j'ai l'habitude d'être derrière la caméra. Ça fait bizarre. Justement, parlons des différentes facettes de BN30, ici, chez Vénéau One, on te connaît comme animateur, chroniqueur sportif, aussi, le anchor dans le news show sur One TV, et vous ne ratez un là-dedans ? Journaliste ? Oui, oui. Est-ce qu'il vous ne ratez un là-dedans ? Des fois, lave l'assiette. Et dans tout ça, lesquels tu préférais ? Attention à tes réponses, parce que par rapport à tes réponses, il y a un développement qui va pour content. Donc, lesquels tu préférais ? Ce que je préfère le plus dans tout ça, c'est partager la joie dans tout ce que je fais. Honnêtement, non, il n'y a pas quelque chose de spécifique que j'aime faire plus que d'autres, parce que dans tout ce que je fais, je retransmets une seule chose, c'est la passion. Et puis, voilà, j'ai intégré la belle équipe de One TV depuis un an et demi, si je ne me trompe pas. Et quelques mois que je suis, comme tu l'as dit, anchor du new show. Et c'est un gros défi, beaucoup de challenges, mais voilà, on le fait avec le plaisir et le sourire, surtout, voilà. Pas de radio sans régie ni technicien, eh bien, tout ce que je tente de la radio, pas juste mazique comme ça, ça, il y a la régie. Mes amis, donc, voilà, c'est prévu le 27 mars à l'Aventure du Sucre et les inscriptions, ça continue, pareil, ça va, ça ? Bien sûr, avec le code hashtag Nervo, hashtag N-E-R-V-O, suivi, bien sûr, de votre prénom et vous balancez le tout au 8810L, 83-83-Maiti. Souvent, je vais dire Rajiv à la Technique, Rajiv à la Technique, mais Rajiv à la Technique, à la Technique, c'est parce que nous sommes en famille, ça, c'est Rajiv, programmateur musical chez Radio One et aussi technicien, Rajiv à la Technique. Nous avons ici, là, l'homme qu'on appelle Andy. Salut Andy. Salut Andy, alors nous connaissons Anita, on va être YouTube pour beaucoup de chapeaux ici chez Radio One, qui te fait exactement ce qui te fait avec Speed News. Alors, à Radio One, mon producteur, moi, on change du Studio 2, ici, nous recordons l'habillage de Radio One et également par une émission ou par un extrait en PAD, par un PAD, on appelle ça prêt à diffuser, ça veut dire nous faire de la prod avant par une émission, par exemple, l'horoscope avec Mario quand il criait tous les grands matins 5h, et c'est enregistré la veille pour le lendemain, ici, dans Studio 2, ou même par une émission qui faisait passer en week-end. En plus de ça, c'est ce qui me fait, moi, également, animateur au Radio One, les mercredis soir, 19-22h, Rock Station, donc, c'est un petit qui te réclame. Après, également, moi, faire une reportage, les courses, dans un samedi, en attendant la nouvelle saison 2021. Vous connaissez, nous, vous connaissez, nous, pendant saison, ils piquent là, je n'ai pas un petit, comment dire, non, non, pas un petit, comment dire, là, 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 et les courses, comme ça, les gens vont pouvoir, je dis, hey, Lisa, comment dire, tu fais le reportage des courses ? 3, 2, 1. Dans la ligne droite finale, Black Cat-Bac a toujours trois longues d'avance sur ses adversaires, est-ce qu'il pourra aller au bout de ses 1600 mètres et remporter la Coupe d'Or, mais attention, nous reste de garder sur Aliasat et revient très fort, Black Cat-Bac avec Akashot-Charaz est toujours en tête, Black Cat-Bac remporte la Coupe d'Or 2020. Ouais ! Ah, c'est là, c'est connu qui sera, ça la voilà. Allez, merci Andy. Ici, tout ce qui est direction, administration, tout ça là, et juste ici là, c'est département finance, département classe, classe, nous désultons. Dépendement classe. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Sans doute nous parle de la nagne. Mais allez, 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 allez. On est C'est parti, il fait travail là. Ici c'est la secrétaire du directeur. Bonjour. Tout le temps bien pimpant, bien habillé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va Yohmani ? Allez, bonne journée. Juste en face, il y a le marketing, mais ils sont en meeting. Il ne faut pas vous déranger. T'as allé à nous déranger. Emilie Runga vient passer là, les gars le faire flash. Qu'il est là. Bonjour et bienvenue, vous faites très bien d'écouter Radio 1 et les Peel Teaser. Bonjour Annabelle, la National Coast Guard ainsi qu'une équipe de la société Peliéco sur le site de l'échouage du bateau de pêche Louron 1 au large de Pointe Sable en ce moment. Selon nos informations, les opérations consistent à effectuer un état des lieux au lendemain de cet échouage. Bonjour Annabelle. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Alors, je te connais la voix d'Annabelle. Annabelle, c'est du monde qui la guerre en tout du monde à l'antenne pour résoudre ce bon problème. Pour une bonne cause, tu veux dire. Pour une bonne cause. Annabelle, est-ce que c'est commencé de régler les problèmes des autres ? Est-ce que ça devient difficile à un moment donné ? Ça devient fatigant ? Non. Si c'est une partie de toi-même, donc ça ne devient pas difficile, fatigant ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, quand je viens travailler tous les jours, j'ai une seule mission, une seule but. D'ailleurs, ce travail-là, il faut que tu aies une vie pour que tu aies une vie pour que tu aies une vie et que tu aies un résultat. Mon but, mon mission, mon moteur de tous les jours, c'est qu'ils essaient de mettre un sourire leur visage. Madame Zemmoune, comme on connaît Christophe tous les jours, Madame Zemmoune Kivini, Hélène et moi-même, qui est mon assistante, on travaille ensemble, nous devraient agir en tant que psychologues, nous devraient agir des fois en tant que docteurs, nous devraient agir en tant que maman, que papa, un solution maker de la société. Moi, mon plus grand satisfaction à la fin de la journée, c'est quand ça dit, moi-même, Madame, mon récit. Et là, quand j'ai dit, moi-même, mon récit, je me dis, ouais, vraiment, comment nous débattre dans mes fesses. Nous, une cause avec Annabelle, nous, toute l'équipe qui est derrière Enquête en direct, en fait, c'est Hélène. Hélène, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Hélène, quand tu rentres la case, est-ce qu'il n'y a pas tant de problèmes ? Moi, comme je rentre la case, je n'ai plus envie d'écouter de problèmes. Est-ce que c'est challenging de faire un travail pareil ? Oui, c'est challenging. Et comment ça se passe ? Oui, parce qu'on doit écouter tous les problèmes des gens, et on a pleuré, on a pleuré, on a pleuré avec un petit problème, on a pleuré avec un grand problème, mais nous faisons connaître comment on gère, pas de problèmes. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Il y a un moment, tellement de pleurer, on rentre net dans notre faiblesse, arrive un moment où vous sentez vous où vous mettez vos besoins. Touchez. Oui. Premièrement, il faut avoir beaucoup de compassion aussi pour les gens. Il faut essayer de comprendre, ne pas juger la personne qui vient, essayer d'écouter. J'ai apprécié le tas, chose que je n'ai jamais faite. Exactement comme on avait dit, on nous mentait un psychologue. Le business arrive, gérer, pas de petits problèmes, pas de grands problèmes, pas rentrer dans l'extrême aussi. Et voilà. Géraldine Jopra, bon pouvoir. Bonjour Christophe. Beaucoup d'auditeurs connaissent la voix, la voix qui connaît, impose sur l'autorité, on peut dire, nouvellement rédactrice en chef, Sheryl Yohan. Comment le vis-tu jusqu'à présent ? Eh bien, avec son lot d'emmerdes et deux, il y a des avantages certes, mais il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à prendre en compte, il faut tout suivre. Mais bien, c'est le challenge, ça fait partie du lot. On pensait que tout journaliste qui n'a un peu d'ambition, un peu rêve, se voit un jour grimper dans la hiérarchie. Tu sais, si on m'avait dit que j'allais être rédactrice en chef il y a dix ans de cela, je me serais dit, mais bon, t'es dans la route pour faire encore. Donc voilà, c'est arrivé au bout de dix-huit ans de carrière, et je crois que c'était le moment. Dix-neuf ans de Radio One et dix-neuf ans de carrière pour moi aussi, parce qu'on me commençait avec l'avènement des radios privées. Donc, double anniversaire pour toi. Voilà. Et double happy birthday à l'heure. Merci. Happy birthday aussi à tous nos auditeurs, à Radio One, à notre personnel, à toute l'équipe qui a fait que dix-neuf ans après, nous en cours là. Et tu nous as souhaité ? Pour la radio ? Oui. Qu'on continue cette bonne lancée et que l'on redevient sur toute la radio numéro un. Ah ! Bonjour Christophe et Estelle. Une indifférence à Paul, ou sa crâne rasée bien polie là, on apprend toujours après une longue carrière comme la vôtre ? Même après autant d'années dans la presse, dix-neuf ans à Radio One, et pas à Metz, j'apprends tous les jours. C'est pourquoi j'aime ce métier-là en fin de compte. Vous avez vécu la naissance de Radio One et vous êtes toujours un maillon faux de l'équipe. On entend souvent, c'était mieux avant. Est-ce que c'était mieux avant ? D'abord, je vous remercie pour ce compliment que vous me faites en me disant que je suis toujours le maillon fort de l'équipe. C'est toujours bon à entendre. Deuxièmement, vous me dites si c'était mieux avant. Je ne dis pas que c'était mieux avant, mais nous étions portés par une adrénaline très spéciale. C'est-à-dire, on lançait la radio et forcément, avec une équipe extraordinaire qui avait suivi, comme vous le savez, des cours de formation de la part des formateurs de RFO. Stéphane Lissou qui est maintenant député européen et le premier directeur a été un grand, grand spécialiste de la radio qui malheureusement nous a quittés et pour lequel nous avons une pensée particulière aujourd'hui, Jean-Michel Fontaine, qui s'est dévoué corps et âme pour la radio. Donc, ce n'est pas une question... La radio a évolué, forcément. Avec une première génération, la mienne qui est partie, une autre génération est arrivée et en fin de compte, la radio est en train de vivre une troisième génération. J'ai la chance et le privilège, heureusement que cela m'a été donné, d'avoir chevauché ces trois générations-là et d'avoir apporté une petite contribution, disons. Nous, tu l'étoupez, continuez la Nupia Femméto dans le département marketing. Comment tout département, chacun est un maillon faute de Radio 1, sans un, pas mal avec eux. Mais ça dépend de moi. Si ça dépend de moi, ça dépend de moi. Personne ne peut pas. Adieu Femmé, la même. On va rentrer au marketing. Bonjour tout le monde. Bonjour. On l'entend très bien. J'ai l'impression que tout le monde est choqué. Je ne sais pas si tout le monde a été prévenu ou pas. Oh mon dieu, ils sont là. Salut. Et on a un petit camarade. Rodic, tu peux oublier en bas ? Tu peux oublier en bas ? Non, pas tu peux oublier, tu peux oublier en bas ? C'est aussi technicien et webmaster. Et nous avons Kevin, qui est juste là au coin. Tout le monde est dans les réseaux sociaux. Pas aussi près, pas aussi près. Il est là, il est là-dedans. Les réseaux sociaux de Radio 1, c'est lui qui gère aussi. Merci pour ce travail, le marketing. Merci pour ce tasse. Merci pour ce tasse qu'ils ont pu emmener. Merci beaucoup. Merci. Et le chef du marketing, c'est Johan. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est impressionnant le contenu. On va voir encore ce que notre directeur, il est un coup de clip épais. Si les gars peuvent se voir nous, nous causons un coup d'envie. C'est ça, c'est ça. Bonjour, monsieur Nicolas DelJoy. Bonjour. On vous présente le directeur général de Radio 1. Pour commencer, bon anniversaire. Bon anniversaire. Félicitations. Pour les 19 ans. Pour les 19 ans. Je ne sais pas quoi les 19 ans, mais c'est bien. C'est cool. Happy birthday, Radio 1. Happy birthday, nos outilaires. Mais c'est vraiment que le Covid ne fatigue pas plus. C'est très important pour garder vos distances, porter vos masques ici et utiliser les gels. Et lavez-vous les mains. Le but pour les 19 ans de Radio 1, c'est mon seul le plus cher, c'est qu'il n'y ait pas de lockdown. Monsieur Adelson, c'est le moment idéal pour dire à quel point vous êtes fier de l'équipe de One TV. Il existe depuis 4 ans maintenant. C'est le moment. Oui, c'est vrai que ça existe depuis 4 ans. Pour une fois, c'est un homme. C'est un homme qui a accouché. Mais c'est un peu mon bébé. Pour ne pas dire, c'est mon bébé. Donc, oui. Happy birthday à One TV aussi, qui existe depuis 4 ans. Tout petit, encore jeune. Il n'a pas toujours en roche. Oui. On a perdu beaucoup de nos subscribers. Je suis sûr que tout le monde est au courant qu'on s'est fait hack. On n'accuse personne. Et on aimerait bien vous retrouver. Donc, allez-y. Vous appuyez sur subscribe. Un petit like et subscribe. Et revenez-nous vite. Alors, d'habitude, quand je écoute radio, je vais faire des animateurs. Et je vais faire des techniciens. Je vais faire exactement le travail qu'il y a derrière. Il y a un énorme travail à la régie, à l'art technique. Et pour moi, l'équipe technique, nous avons Malé. Bonjour Malé. Salut Malé. Je vais te voir un coup de seconde. Allez. Revez ton masque. Et après, dans quoi là-bas ? On a Yann. Tient ton masque en cours. Montrez ton visage. Merci Yann. Et après, viens de l'autre côté là-bas. Il y a Ruben. Venez, venez, venez. Et... Ici, nous avons Ruben. Bonjour Ruben. Salut Ruben. Salut Ruben. Allo, venez les films pour nous faire, pour rentrer, 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 rentrer. Je connais l'émission DJ & Co. Yes! Ben, là, c'est là, j'ai quand même été le visage. Donc, qui s'en a derrière ? Oui, c'est tout. C'est dommage, je vous ai montré ça, j'ai l'histoire, là, quand même. Qui s'en a derrière DJ & Co, enfin, pour mille équipes. Et aussi, tout ce qui est jingle, habillage, montage, production. Ruben est dans la place. Merci Ruben. Merci à toi, Christophe. Allez, bye bye. Alors là, j'ai trouvé, nous descendons l'escalier. Nous arrivons dans une sister compagnie de Radio One, qui s'appelle Prodcom. Moi, tchèque-en-coute, qu'est-ce que tu fais exactement ? Allez. Apprenez-toi. Apprenez-moi. Voilà, Sarah. Ici, c'est Sarah. Tout ce qui est cotation, organisation. Schedule pour les autres, c'est pour faire les voix ici. Il existe tout. Le téléphone. All in one person, c'est Sarah. C'est Sarah. C'est ça, bien résumer un petit peu ? Plus ou moins ? Plus ou moins. Oui. Alors, nous présentons Jean-Pierre, Catherine. Allez. Dites-nous. Prodcom, c'est quoi ? Prodcom, c'est quoi ? Prodcom, c'est un studio d'enregistrement, de radio, de son et de vidéo aussi. On fait de la vidéo pour de la publicité, des PABX, enfin tout ce qui est pub audiovisuel. Donc, si, par exemple, on va dans un film à la radio, c'est souvent enregistré ici ? Bien souvent, nous sommes auticiens, ça voilà. Nous sommes hôtés, et nous battre ces gars. Tout ce qu'ils parlent, tout ce que tu as pensé. Tout ça va nous faire. Tout ça va nous faire. Nous jouons la comédie, tout ça va nous faire. C'est la partie artistique et direction artistique, On va mettre le texte, on va mettre le texte, on va mettre ça. Et puis ça, nous contrôlons le technicien Sylvano. Qui a été son, on va mettre le volume, tout, 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 tout. La musique. Oui. Et c'est parti. On va checker le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends. Je connais Radio Pirate. Je connais Radio Pirate. La voilà, parce qu'il y a un an. Elle est là. Elle aime ça. Elle aime ça. Allez, on est dans le studio. Allez, on est dans le studio. Pas de malamé. Covid. Et ici, dans le studio, tout la magie opère. Nous avons Sylvano, qui s'occupe de tout ce qui est régi. Attends, je crois qu'il y a un enregistrement là. Un enregistrement. Un enregistrement. Mais, laissez-nous rentrer doucement, doucement. Regarde, doucement. Oui, elle ne vous entend pas là. Allez, allez. Je vous propose son nouveau méni. C'est ça, elle dit. C'est ça que l'on... Si elle la voit qui se tape, dit, tendez bien. Souvent, l'Euras, je mets ça, mais je peigne tout ce filier. Et elle, c'est cette. Que vous inspire le chiffre 7 ? Que vous inspire le chiffre 7 ? Hello ! Nous sommes bien avant la vidéo. Nous, l'émission peut continuer dans Radio 1, je vous dis. Il y a une émission qu'ils ont bien connue, qu'ils ont maré contente, qui peut dérouler dans Studio A. On va check ça. Valère Femme, Daniela résidue sur les ondes Radio 1. Une chanson qui coule de source et qui prend tout son sens en cette journée spéciale. Journée internationale des droits de la femme dans votre club. Daniela résidue qui nous avait d'ailleurs présenté cette chanson la semaine dernière. On va y aller pour la pub et on se retrouve juste après pour la suite de votre club. Et nous accueillerons notre premier invité du jour. Il s'agit d'une artiste, c'est Jasmine Toulouse, que l'on va rejoindre au téléphone en direct de Maïbo. Salut Miguel ! Salut Miguel ! Bonjour ! Bien, bien, bien. Bonjour à tous ! Bienvenue dans le club ! C'est quoi l'identité, la signature du club ? Alors le club, c'est un magazine d'actualité culturelle et culture au sens large du terme. Donc tout le monde qui a une activité, qui a un projet créatif ou autre, c'est tout le monde dans le club. Tout le monde quelque part s'y retrouve dans le club. Et d'ailleurs, nous sommes passés de 1 à 2 heures maintenant. C'est bien à quel point, ben voilà ! T'as une belle demande et on aime bien ça ! Mais on est ravis parce que c'est suite à la demande qu'on est passé de 1 à 2 heures et ça demande quelque part. Alors qu'on est content ! Je te suive nous ! À la radio, oui ! Mais aussi sur les réseaux sociaux, nous trouvent ça l'engouement là ! Et ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir ! Qu'on soit connu, qu'on soit pas connu ! Et c'est ça, notre plaisir à nous ! C'est de faire découvrir un monde qui est sorti de l'ombre et qui, dans quelques années, deviendront des têtes d'affiches ! Et quand nous nous trouvons ça de loin, après, avec le recul, ça fait quand même 10 ans maintenant que le club existe et 16 ans pour moi, la radio ! C'est vrai que quand on trouve un petit débutant de l'époque, qu'ils ont dit, ben voilà ! Et faire une santé, qu'ils vivent 10 de l'année ou pas ! On est super content ! On nous marie, Marie est content ! Ils nous disent, continuez-vous ! Voilà ! Avant qu'ils nous allait, c'est un vrai maestro, la façon que Miguel conduit sur l'émission ! Et pour ça, moi, j'ai beaucoup de respect ! Moi, j'ai beaucoup de respect ! Moi, j'ai beaucoup de respect ! J'ai beaucoup de respect ! Et continuez à faire ce que tu fais ! Tu le fais comme un chef ! Merci ! Merci beaucoup ! Ça fait plaisir ! Merci beaucoup ! Bon, là, c'est la pause ! Nous laissons faire de l'émission ! Nous ré-checkons à l'heure ! Avec plaisir ! Allez ! Je te rappelle, quand tu fais des choses comme ça, que c'est dans le studio B qui nous fait des promos et des jingles, etc. Et bien, justement, apparemment, là, 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 il y a une exclusivité ! Exactement ! Marie, ce, 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 avec des dimunes qu'ils aiment bien connues ! C'est tout dans Radio 1 ! J'en dérange ! Il y a des gens qui vont arriver là ! Du très très lourd ! Oui ! Jimmy ! Gasel ! C'est ton initié ! Mais c'est ton initié ! Radio 1, JDN ! Hé ! Tu as envie que le tien ! Toi, toi, tu as envie qu'on ne qu'il va arriver ! Hé ! Qui ca veut re-re-re-re-re-en ? Ép. Qui peut arriver bientôt au Radio 1 ? Qui t'arrive biendo au Radio 1 ? Qui se fait re-re-re-re-re-re-re-re-re-re ! Toi, tu as envie qu'on ne qu'il va arriver ? Tu as envie qu'on ne qu'il va arriver ! Il comprend le... Lundi, maudis ! Lundi, maudis ! Qu'est-ce que tu fais, lundi, maudis ? Normalement, on va finir en bas, qu'est-ce que tu fais ? On va faire un gros, on va faire un gros, on va faire un gros, on va faire un gros. Mais 19h20, 19h20, Conqui, Garcelle, Garcelle, Tu es toujours un beau, tu es toujours un beau, tu es toujours un beau, tu es un cadeau. Nous, c'est Noël avant l'heure, Père Noël qui est le 25 décembre. Mais nous, c'est maintenant là, la soirée. Tous les lundis, tous les mois, tous les lundis. On va voir, nous. On va voir, nous. On va voir, Johan. Si par exemple, tu as envie de te célibataire ou pas ? Moi, pas célibataire. Tu as pas célibataire. Tu as pas célibataire. Voilà, exclusivité. Mais pas grave. Mais nous, on coupe aussi. Oui, nous, on va voir. Mais tout ça, on va voir. Tout ça, on va voir. Là, Edi Mojie. 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 Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Nous continuons tous les tours où vous êtes. Allez. On dit souvent à la radio, vous êtes mal élevés. Vous rentrez chez nous, ne demandez pas leur permission. C'est ça la radio. Mais on a toujours été ce fidèle compagnon de ces gens-là. C'est pour cela qu'ils nous ont baptisé la Grande Famille Radio 1. Donc, du lever du soleil, même avant le lever du soleil, jusqu'à fort tard, on les accompagne. Et on s'est donné pour mission, les accompagner, les divertir et les informer. Bonjour, Samia. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Christophe et One TV. Alors, bientôt, tu neuf avec Samia. Quitte un an de prévu comme ça pour ton comeback. Oui, le comeback va être Big Bang. Il y a beaucoup de choses nouvelles. Parce que c'est nouveau. Pour tout ce qui a été gagné, je peux dire, wow, oui, c'était worth it. C'était worth the wait. Et aussi, il y a quelque chose de visuel, qui ne peut pas trouver pour moi. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Comme tout le monde, Radio 1, qui offre un auditeur. Il y a toujours quelque chose de différent. Donc, nous sommes là pour ça. Samia, tu peux répondre, nous. Tu peux répondre, nous, vraiment. C'est le truc. Moi, j'aime bien quand je fais mes émissions, quand je demande, par exemple, aux auditeurs, où je suis chez vous. La personne me dit, où je suis chez vous, c'est où se trouve le poste radio à la maison. Donc, j'aime bien savoir où je me trouve. Est-ce que je me trouve dans la cuisine? Est-ce que je me trouve dans le salon? Est-ce que je me trouve? Moi, c'est important de le savoir. Comme ça, je sais exactement ce que ces gens-là sont en train de faire. Et c'est une façon d'être super proches les uns des autres. Je suis contente de pouvoir mettre, donc, que vous mettiez l'image au son. Et voilà, je suis dernière en chair, en chair. Je le dis tout le temps. Il n'y a pas beaucoup d'os. Mais bon, c'est pas grave. J'assume mes rondeurs. Et voilà, je voudrais vous dire que mon histoire, elle a commencé, ma vie en tant que femme, a vraiment commencé avec la radio libre. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Retiens ton masque. Alors, Gabriel, dernier recrut de Radio 1 quand on nous fait cause l'animation. Félicitations pour commencer. Merci bien, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais chez Radio 1 ? Alors, moi, je suis chroniqueur dans l'émission Danila de 13 à 15 heures. Et je parle de l'actualité du web, donc, tout ce qui se passe sur le net, des nouveautés, des sorties, des applications. J'ai toujours été attiré par les métiers de la radio, de la télé, de l'animation. Mon rêve, c'est d'être animateur radio ou télé plus tard. Un rêve réalisé ? Un petit peu, ouais, quelque part, c'est vrai. Et je suis vraiment content de pouvoir faire ça. Et voilà, donc, c'est un tremplin pour moi. Et peut-être pourquoi pas rebondir plus tard quand je serai plus grand à la télé, à la radio, autre part. Devenir plus grand, quel achat ? Dix-neuf ans. Dix-neuf ans, écoutez-moi un cocasse, écoutez-moi un cocasse. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour Elvis. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Allo, tu vois un contournant de Radio 1, de la radio mauricienne en général. Comment a commencé ta carrière radiophonique ? Wow, ma carrière radiophonique à Radio 1, bon, ça fait dix-neuf ans déjà. Bon, ça a débuté bien avant aussi quand même. J'ai eu pas mal d'occasions de faire de la radio à l'époque donc à la NBC, Radio Nationale à l'époque, il n'y avait pas de radio. Enfin, il n'y avait pas autant comme maintenant. Bon, voilà, j'ai débuté à Radio 1, dix-neuf ans déjà. Je me rappelle encore de notre ami regretté, Jean-Michel Fontaine, qui m'avait contacté au hasard. Je faisais une animation dans un salon à l'époque, qui s'est déroulé au Freeport. Et il y a quelqu'un qui m'a touché l'épaule, je me suis retourné, il m'a dit vous êtes à Muskenhead ? J'ai dit oui, je suis Jean-Michel Fontaine, je suis là pour lancer une radio. Est-ce que ça vous intéresserait de faire de la radio ? J'ai dit, waouh, oui ! Elle a dit oui, mais depuis, ben voilà, seulement je suis là. Bonjour Bruno ! Bonjour Miss ! Ben alors, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est correct, ça y est ! Une petite question pour toi. Nous tout connaissons toi en tant que chanteurs, c'est surtout comme ça que nous n'apprenons que toi. Après tout le temps dans la radio, comment ça m'est arrivé justement ? Comment tu commences radio ? En fait, je suis là depuis le commencement de la radio privée. Et en fait, moi je suis à la radio parce que, par rapport à mon style et langage que moi j'ai causé à l'époque, ça veut dire que ça a l'engagé l'arrivée. Moi, si je suis là, et qui veut dire tout dans l'eau, dressé partout, moi, ça a l'engagé ça qui m'a causé moi. Et voilà, c'est là mon intérêt à Radio One. Et ça veut dire que vous êtes en cours Radio One ? Waouh ! Ça veut dire que je suis comme étant dans la radio privée là. Ça veut dire que j'ai... j'ai pas début de 2001, j'ai pas début de 2002 ou quoi non ? 15 ans ? Déjà, j'ai début de Radio One. Ouais. C'est le mot qui m'a dit à tous les gens, c'est merci et que bonjour et bénézé. On a Karine avec Asen, bonjour. Mais t'en toit, mais t'en toit, mais t'en toit. Karine qui est la réalisatrice du 15-18. Asen qui est l'animateur du 15-18 et aussi le maestro du 15-18. Asen, beaucoup de monde connaît toi, beaucoup de monde t'en te la voit, mais qui nous parle de l'eau encore ? Non, beaucoup de monde pas connaît moi. Ah-ha ! Nuance ! Voilà. Et moi pensais que Karine a pris des décréments parce qu'il est presque 24h24. Nous regardions 23h et quelques 58 minutes d'ensemble. Et nous regardions toi, mais qui tu m'as pas connaît de moi ? Très timide. Timide ? Asen, timide ! Ouais, mais au fait, tournée, c'est beaucoup de grands... On ne peut pas dire de grands chanteurs, de grands animateurs. Mais surtout, c'est très timide. Au fait, c'est quand tu es à la radio, ou bien quand tu fais santé, tu es sur la scène. Et là, tu exprimes toi. Mais sinon, nous sommes très timide. Est-ce que tu pensais qu'un mystère que tu es à la radio, tu serais en finie à cela ? Non, il n'y a toujours pas de mystère. Mais c'est vrai que Maurice est petit. Par exemple, en France, quand tu as un animateur, tu te fais une image de la personne. S'il est grand, petit, moyen, etc. ou gros. Mais sinon, le mystère n'existe pas parce que tout le monde connaît tout le monde. Mais la magie de la radio reste parce que les gens imaginent que la radio, c'est une petite chambre, et qu'il y a trois boutons, et qu'il n'y a que ça. Mais au fait, la radio, c'est plein de choses. Ça, ça reste la magie. Je suis là, la reine. Bonjour. Bonjour, Christophe. Je suis là, un petit oiseau. Il dit à moi, depuis que tu es enfant, depuis que tout le temps, tu t'es envie de faire la radio. Absolument. J'avais 6 ans. Ça me fait rire. Je ne sais pas quel est cet oiseau. Mais j'avais 6 ans, je me mettais devant le miroir. J'avais un micro tout le temps à la main. Et je faisais sans vouloir être à la radio. Donc, ouais. J'ai toujours voulu être à la radio. Donc, Astela, tu fais vivre ton rêve ? Le rêve d'adolescente. Parce qu'avant, elle n'avait pas à la radio libre et tout, bien sûr. Du coup, quand Radio 1 est arrivé, la première fois que j'entends Radio 1, c'était Iverman, je me souviens. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est pro, c'est classe. C'est là que je veux être. 18 ans après, je suis là. Félicitations ! Merci, je suis bien contente de vivre mon rêve d'ado, quoi, chez Radio 1. Je suis aussi animatrice web. Donc, community... Je suis dans l'équipe web, en fait. C'est moi qui mets les petits cœurs, tout ça, dans les commentaires. Super sympa. Et puis, je réponds aux messages. Donc, voilà, je suis animatrice web également. Les stories, tout ça. Ben, je suis là. C'est bon. Tous les jours ! S'il te plaît. Même le dimanche, à minuit. Coucou, patron ! Avec plaisir, à bientôt. Avec plaisir. Oui ! Avec plaisir. Un télé tour de One TV. Dans Radio 1. Dans Radio 1. Infini Zorji. Nous pourrons venir bientôt avec de nouvelles surprises. des objets à attendre pour gérer. Nous espérons qu'ils soient contents. En tout cas, sa télévision-là dans une coulisse de la radio. Quand ils sont venus, nous voyons tout le monde qui s'habitait. Tendez. Et là, je connais qui s'en a, qui écrit, etc. Une jolie immersion. Merci, merci pour ça. Encore une fois. Joyeux anniversaire Radio 1. Et pas oublier, pas oublier vous autres. Nous sommes dans une période bien, bien difficile en ce moment. Mes autres masques, lave-la-mais, social distancing. Voilà. Aussi simple que ça. Et pas prendre les choses pour acquis. En attendant, nous trouvons-y. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Une vidéo en gauche, une vidéo en gauche là-bas, qu'est-ce qu'il y a ? Pour qu'il y ait une news, pour qu'il y ait une invité surprise, tu te comptes en cadeau ? Jordan, tu te comptes en cadeau ? Mais pour qu'il y ait un cadeau à gogo, lundi, mardi, 19h20 de la radio. Radio One, mon cousin ! Il y a des personnes qui disent qu'on prend. Il comprend. 19h20 de la ville, fais ça méchant.